La dîner de notre pays est venue de très loin en matière de soins de santé primaire. Lorsque notre pays a développé pour la première fois les soins de santé primaire, les années 90, cette stratégie a donné de très bons résultats. Les couvertures sanitaires se sont améliorées. Avec l'épidémie de la maladie à virus Ebola, le système de santé a été ébralé. Et suite à ces difficultés, le gouvernement guinéen a décidé de mettre en place la stratégie nationale de santé communautaire. Et pour ce faire, lorsque notre ministre, le docteur Umar Djoeba, a été nommé, il a instruit à la Direction nationale de la santé communautaire d'organiser ce forum pour une relance de la santé communautaire en Guinée. C'est dans cette optique que ce présent forum s'inscrit, avec un objectif global de renforcer la mise en œuvre de la stratégie de santé communautaire dans le pays. Mais comme objectif spécifique qui est en dessous de cet objectif général, c'est d'identifier un mécanisme pérenne de financement de la santé communautaire et de faire en sorte que l'appropriation de la stratégie soit globale par tous les acteurs. Pas seulement de la santé, mais par le niveau décentralisé à travers les collectivités locales. Donc ce forum se veut un forum de pérennisation de la stratégie à travers un financement pérenne et une appropriation globale par tous les acteurs de la santé communautaire. Et je rappelle que la santé communautaire permettra de renforcer les soins de santé primaire. Les soins de santé primaire sont des soins adaptés à la population au niveau de la base. Lorsque ces soins-là sont développés, ils permettent à la population d'obtenir des services de qualité là où elle est. Directement à côté d'eux, au lieu que les gens, tout le monde se déplace par exemple pour venir à l'hôpital, pour traiter son paludisme, pour venir à l'hôpital, pour traiter son hypertension artérielle ou son diabète, la santé communautaire permet de dérouler ce paquet de services intégrés de qualité à la base. C'est cela le fondement de cette stratégie. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à mettre ensemble les acteurs à tous les niveaux. Du niveau central, du niveau intermédiaire et du niveau périphérique. Vous avez vu dans la représentation que tous les cabinets, tous les hauts cadres sont ici. Et qu'au niveau régional, nous avons autour des gouverneurs les autres cadres de l'administration jusqu'au niveau préfectoral. Nous attendons de ce forum d'obtenir l'engagement des différentes parties prénantes pour une action commune dans le cadre du renforcement de la stratégie nationale. C'est vraiment ça l'attente du gouvernement, l'attente du ministère de la Santé et l'attente du ministère de l'administration du territoire. Faire en sorte que les acteurs communautaires, les acteurs à la base, au niveau des centres de santé, au niveau des communes, s'approprient de la question et identifient des mécanismes de financement qui peuvent permettre de pérenniser la stratégie dans notre pays et servir de modèle dans le monde parce que la Guinée, on en a fait dans le passé à travers les soins de santé primaires. Vous êtes jeunes, mais ceux qui ont déjà quelques années ont appris que la plupart des pays sont venus apprendre à la Guinée comment faire les soins de santé primaires. Nous voulons aussi revenir dans cette forme. C'est pourquoi on veut marquer à travers ce forum le retour de la Guinée pour améliorer les soins de santé de base et accélérer la marche de notre pays vers la couverture santé universelle.